Musique Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver, on est en direct au forum des lecteurs de Brive sur Corrèze Télévisions et on commence cette foire du livre avec un prix jeunesse et en particulier avec le lycée Marguerite Bahoué et je suis entourée de 29 élèves qui ont lu l'année dernière et qui ont choisi un livre parmi 7 ouvrages qu'elles ont toutes lus sous le regard de leur documentaliste, Pascale Anglaise, qui va nous expliquer rapidement comment elle a sélectionné les 7 livres qui étaient en compétition, n'ayons pas peur des mots Tout à fait, donc je voudrais simplement signaler que le prix littéraire a été créé en 2000 à l'initiative de la documentaliste et d'une collègue de lettres et que nous fêterons sa 18ème année cette année et ce prix, par sa longévité, a retenu l'attention de la foire du livre de Brive et grâce donc au commissariat général de la foire du livre, on a obtenu un partenariat déjà l'an dernier et ce partenariat a été consolidé et donc la chargée de littérature est venue avec moi pour participer à la sélection des romans Vous avez choisi donc 7 livres ? Tout à fait, 7 livres. Alors rapidement, donnez-nous les 7 titres pour qu'on voit à qui s'est affronté l'heureux lauréat Alors je vais vous les rappeler, donc Nos étoiles contraires de John Green Sweet Sixteen d'Annelise Heurtier chez Casterman Il est trait de Cécile Ladjali Songe à la douceur de Clémentine Beauvais, Sarbacane, Clémentine Beauvais qui a eu le prix Marguerite Bahuet l'an dernier également Chagrin d'école de Daniel Pénac, Ma réputation, Acte Sud Junior et le prochain corésien de Juvenal Thierry Habitat qui est un auteur bréviste Voilà, donc c'était une sacrée sélection et j'ai cru comprendre, vous allez me dire si c'est faux, mais j'ai cru comprendre que le gagnant, que le lauréat avait été choisi à l'unanimité, c'est ça ? Tout à fait, le lauréat et dès le début de la mise en service des romans, les élèves revenaient au CDI enthousiastes et me disaient je crois bien qu'il va falloir en acheter d'autres, on n'en aura jamais assez parce que tout le monde voulait le livre en même temps Et on en parle, on en parle et on n'a toujours pas dit qui c'était, mais je vais quand même demander à Mylène de dire le nom de l'auteur Le nom du gagnant Gaëlle Aimont Voilà, donc Gaëlle Aimont qui est avec nous, qui est là, que je vous présente et qui est donc l'auteur de Ma réputation et qui est donc le livre gagnant du prix Marguerite Bahuet de cette année Voilà, je l'ai prise par surprise Mylène, je suis désolée Mais je sais par contre que t'as aussi préparé des questions Et là c'est pas par surprise Alors tu peux commencer peut-être ta première question pour l'auteur du roman Quel a été le déclencheur de l'écriture de ce roman ? Alors ça c'est une question qu'on me pose toute l'année dans les classes que je rencontre pour ce livre, entre autres Et comme on m'a dit qu'on avait très peu de temps, ça va être difficile Mais quel a été le déclencheur ? Ça c'est important ça Gaëlle Peut-être pour ceux qui nous écoutent et qui sont autour de nous et qui connaissent pas forcément le livre Le thème général, on va quand même le dire, c'est le harcèlement Donc est-ce que ça, le thème a été un des éléments déclencheurs ou pas forcément ? C'est un des rares livres que j'ai écrits en partant d'un thème, effectivement Où je me suis dit, il y a quelque chose à faire sur ce thème là Il y a une manière d'en parler qui devrait être autre Parce qu'en général c'est traité par un prisme extrêmement caricatural avec le méchant, le gentil Et puis on parle pas de ce personnage principal du harcèlement Ce troisième personnage, qui est le personnage principal, qui est les autres, le groupe Qui fait que ce harcèlement entre deux personnes est possible Puisque si, je sais pas combien vous êtes dans votre lycée 600, donc on dit 600, 598 élèves s'opposent ou ne marchent pas dans la combine de celui qui se met à harceler Ben ça s'arrête, donc ça veut dire que c'est ce groupe qui permet le harcèlement Et c'est là que je me suis dit qu'il y avait quelque chose d'intéressant à faire Que c'était une situation qu'on connait tous, de l'extérieur souvent Et justement, on le connait à travers ce personnage là Moi c'est le personnage que j'ai été, c'est le groupe qui fait rien, qui voit pas, qui trouve qu'il y a pas ça dans son lycée Et voilà, je voulais traiter ça de cette manière là Et je vais compléter juste un peu, je me permets, la question Mylène Juste Gaël, en quoi c'est romanesque de traiter ce thème du harcèlement ? Qu'est-ce qu'il y avait de romanesque qui pouvait inspirer une histoire ? Mais l'adolescent c'est romanesque Donc tout est romanesque, tout est matière à roman C'est le point de vue de l'auteur qui fait que quelque chose va émerger Mais c'est romanesque parce que là, il y a une tension dramatique Il y a les enjeux des réseaux sociaux, des téléphones portables Qui font que maintenant le harcèlement continue 24h sur 24 à la maison, ne s'arrête jamais Donc c'est romanesque, le vol d'identité est romanesque C'est-à-dire qu'on peut être harcelé par quelqu'un qui n'est pas celui qu'on croit C'est passionnant en fait, c'est vertigineux aussi, mais bon Elodie, est-ce que tu as une question ? Vous faites dire à Laura, je m'appelle Laura, j'ai 15 ans Les filles, je n'ai jamais pu, c'est au-dessus de mes forces d'avoir une copine Pourquoi Laura, votre personnage principal, se sent-elle mieux avec les garçons ? Pourquoi mon personnage principal se sent mieux avec les garçons ? Parce que je voulais un personnage de fille Donc j'avais déjà écrit un roman qui s'appelle Oublier Camille Qui est avec un personnage masculin Donc je voulais passer à une fille parce que moi je m'ennuie vite Donc je change de personnage Et sachant que c'était une fille, je voulais éviter quelque chose Qu'il y a beaucoup en littérature ado C'est qu'en général les filles sont très fragiles Se dénigrent beaucoup Jessica est toujours mieux coiffée que moi Et moi je suis trop moche, il ne me regardera jamais, etc Donc je voulais une fille qui, vu qu'elle allait traverser Des épisodes de harcèlement Je voulais qu'elle soit forte Et pour qu'elle soit forte et que malgré tout Elle puisse être harcelée et avoir des problèmes Il valait mieux qu'on puisse lui mettre facilement des bâtons dans les roues Donc être isolée Parce que pas copiner avec les autres filles C'est une facilité qui permet que Quand ses copains se détournent d'elle Elle se retrouve vraiment seule Alors, toi peut-être que tu en as une autre Et puis on peut faire un tourné après Vas-y L'image du père se dégrade Quand Priscilla, sa nouvelle compagne, en retournant sa vie Il change d'attitude avec Laura Elle en souffre Pensez-vous qu'il a bien repris son rôle de père Ou par sa négligence A-t-il manqué son devoir de la protéger ? Je ne donnerais pas de conseil aux parents d'enfants harcelés Parce que je crois que les deux parents Ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils sont Comme la plupart des parents Et ils ne se débrouillent pas si mal que ça Il a raté des choses Mais elle ne l'a pas aidé non plus Les ados, c'est dur, des fois Tu as travaillé de la même façon Les personnages adultes et les personnages ados De quelle façon tu as essayé d'être le plus réaliste possible ? Comment tu as travaillé ? Alors, c'est un type de roman qui est naturaliste Où je cherche à être le plus réaliste possible Après, je travaille tous les personnages de la même façon C'est-à-dire que je les travaille comme un comédien Moi, j'ai une formation de comédien Donc je me mets à la place de chacun d'eux Et effectivement, les parents aussi Sinon, il y a des personnages principaux Et puis les personnages secondaires qui n'existent pas Moi, j'essaye que chacun ait vraiment une existence propre Et je pourrais défendre chacun des personnages Quand on me dit Le père, il ne sait pas bien débrouiller avec sa fille Je dis non, 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 c'est pas vrai Et puis pareil, la mère, elle n'est pas proche Non, c'est pas vrai Et la copine du père, non, non plus Oui, c'est assez nuancé Donc il faut essayer toujours que chaque personnage existe Et puis qu'il ait des raisons d'être Donc c'est quelque chose qui est important Et Mylène et Élodie, je suis désolée Je vous prends encore par surprise Mais là, on parle du réalisme Et du côté documentaire Est-ce que c'est quelque chose que vous avez senti Et que vous avez apprécié dans le livre ? Est-ce qu'effectivement, vous avez trouvé Que ça correspondait à ce que vous vivez ? Est-ce que ça, ça fait partie des critères Qui ont fait que vous avez aimé ce livre ? Oui, moi j'ai pensé J'ai apprécié ce livre par rapport à ça Je me suis dit Ça peut arriver à n'importe qui Le côté réaliste est efficace Ça a fonctionné, Gaëlle Merci beaucoup Alors peut-être, on change avec deux autres lectrices Et juré Vous vous appelez comment ? Alors c'est Morgane Morgane et Margot Alors, peut-être Morgane Tu peux commencer Les parents de Laura ont-ils échoué Dans l'éducation qu'ils ont donnée à leurs filles ? Puisqu'ils n'ont pas pu la protéger ? Alors j'ai déjà un peu répondu C'est que je me garderais bien de les juger Je pense qu'ils n'ont pas tellement échoué Puisqu'ils ont une fille qui est assez solide Pour encaisser beaucoup Et pour s'exprimer quand il faut vraiment Et elle a su quand même se confier à eux Donc c'est qu'ils n'ont pas tout raté C'est normal que le dialogue soit difficile A cet âge-là avec les parents C'est pas forcément la première personne Vers qui on a envie de se tourner Le côté papa-maman m'embête à l'école Ça passe plus Donc non, je crois qu'ils se débrouillent pas mal Honnêtement, ça va Elle n'est pas facile non plus En plus, quand même, leur fille Alors Margot Que pensez-vous de la place des téléphones portables Et des réseaux sociaux dans la vie des adolescents ? En fait c'est très dur Parce que sur ce type de roman On me demande des analyses sociologiques Mais je ne suis pas sociologue Donc en fait, moi j'ai raconté une histoire Mais même si je veux qu'elle ait un sens Je ne cherche pas à délivrer un message Et surtout pas à dire Les portables c'est bien, c'est pas bien Les réseaux sociaux, faites attention Le harcèlement Non, non, non C'est contre-productif pour moi Et en plus, ce n'est pas mon rôle Donc la place des téléphones Je ne sais pas Je trouve qu'on parle beaucoup De la place des téléphones portables Dans la vie des ados On dit beaucoup qu'ils sont collés à leur portable Je suis désolé, moi je vois vos parents Oui ma chérie Oui, oui, attends Oui Voir les profs parfois Donc je ne sais pas C'est sociétal, c'est tout le monde Et les ados pas plus que les autres Alors, vous en avez d'autres toutes les deux ? On enchaîne, on continue, vas-y L'attitude de la mère de Laura Qui veut la faire vivre dans un environnement Sain et très protégé Est-elle à votre avis exagérée ou légitime ? Elle est un peu stressée sa mère Mais je ne sais pas Comme je vous ai dit Je me mets à la place de chacun des personnages Donc je pourrais tous les défendre Je ne peux pas Je la trouve très bien sa mère Parce que toi, tu la trouves comment ? Un peu dure Oui, un peu Tu la trouves dure, toi ? Oui Vous faites dire à des personnes secondaires Si tu les laisses faire de toi La lépreuse du lycée, tu es mort Pensez-vous que l'harcèlement Puisse s'isoler à ce point jeune ? Est-ce que ça peut devenir un jeu, le harcèlement ? Ah oui, ça c'est sûr que ça devient un jeu Moi je rencontre des classes toute l'année Et particulièrement sur ce sujet-là Je vous avoue que des fois j'en ai un peu marre Et en fait On peut passer deux heures avec des élèves Tout le monde est d'accord sur le sujet Tout le monde va dire que ce n'est pas bien On a tout compris Et puis juste après Il y a un prof qui va me dire Dans la classe, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça cette année Je dis mais Et alors vous étiez d'accord ? Ah non mais ça ce n'est pas pareil, c'était pour rire Donc oui, c'est un jeu C'est le problème, c'est que c'est vécu comme un jeu Par ceux qui y participent Donc oui, ça devient un jeu D'accord Alors, est-ce qu'on a deux autres intervieweurs ? Deux dernières Vous savez, si vous n'avez pas le temps de me poser vos questions Alors vous ne serez pas devant des caméras, ça sera moins flatteur Mais moi après je serai en signature sur le stand des éditions Nathan Donc je suis juste derrière, vous pourrez venir me voir On aura le temps de parler, les auteurs jeunesse ils sont tous en rencontre scolaire Donc on sera tranquille Alors vous vous appelez comment ? Aminata Aminata Et Marie Alors Marie, vas-y Trouvez-vous que nous faisons assez de prévention sur le harcèlement ? Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites maintenant quand même Parce que c'est quelque chose qui a toujours existé C'est une chose à laquelle on n'attachait pas autant d'importance à mon époque Je dis à mon époque, quand j'étais lycéen, je suis toujours vivant Et en ce moment il y a beaucoup de choses qui bougent quand même, oui Donc il y a des nouveaux, les réseaux sociaux, des nouveaux outils qui font que le harcèlement devient plus dur Mais à la fois il y a beaucoup plus de prévention Et beaucoup plus de choses qui sont faites pour que ça soit pris en charge Donc ça va dans le bon sens, il faut être optimiste Alors Aminata Que pensez-vous de la réaction de Laura face au divorce de ses parents ? Elle est normale Elle n'est pas contente parce qu'elle voudrait qu'ils soient ensemble Mais à la fois si ils étaient ensemble elle ne serait pas contente non plus Parce qu'elle préfère son père Bon elle est un peu chiante, c'est une ado Marie Laura et ses copains s'expriment comme nous tout au long du roman Comment avez-vous acquis une aussi bonne connaissance des codes et du langage des adolescents ? Alors ça, ça me fait plaisir comme question Parce que c'est un point qui est important sur un salon du livre comme Brive Où il y a aussi de la littérature générale Et c'est l'occasion de défendre la littérature jeunesse aussi Parce que les adolescents trouvent toujours que dans ces romans là Je m'exprime et mes personnages s'expriment d'une manière naturelle comme les ados d'aujourd'hui Mais en fait si vous faites vraiment attention c'est un artifice littéraire Donc c'est un exercice de style et c'est un vrai travail littéraire De faire croire ça au lecteur Si j'écrivais vraiment comme dans un journal intime d'une adolescente Ou comme on se parle dans sa tête à soi Ça serait illisible, ça serait très très ennuyeux Donc mon travail consiste à rendre ça passionnant Et qu'à la fois vous ne voyez pas l'adulte de 40 ans qu'il y a derrière Mais ça ne va pas être en écrivant comme vous parlez Ça va être en vous faisant croire, en vous faisant oublier que c'est écrit Si vous prenez vraiment les dialogues, que vous les isolez et que vous les lisez à voix haute Vous verrez bien que vous ne parlez pas comme ça en fait Elle a une maturité qui est assez exceptionnelle pour une fille en classe de seconde déjà Et puis c'est un travail Donc il faut trouver aussi par exemple Il y a des choses, moi je l'ai écrit il y a 4 ans Enfin je l'ai même écrit il y a 5 ans puisqu'il est paru il y a 4 ans Si j'avais écrit avec les mots de jeunes de l'époque Il y a 5 ans Les mots vraiment à la mode en me disant je vais faire un livre moderne, branché Ça serait déjà démodé Parce qu'il y a 5 ans vous étiez au collège Les mots des lycéens de l'époque C'est déjà fini Donc j'aurais un livre qui serait déjà complètement ringardisé au bout de 3 ans Donc il ne faut pas tomber dans cet écueil là non plus De faire du jeunisme à tout prix Donc il faut trouver l'équilibre entre quelque chose d'écrit, quelque chose de parlé Faire croire que Voilà, c'est pas facile Puis tous les ados ne parlent pas pareil non plus Alors avant de passer vraiment à la remise du prix J'avais juste une question pour Gaël Qui continue à écrire et qui est en passe de sortir un nouveau roman Et je crois d'après ce que tu m'as expliqué Que des personnages ou un personnage Tu vas nous en dire un peu plus Va réapparaître dans un autre roman Et que c'est déjà arrivé avec un précédent texte Est-ce que tu peux expliquer un peu ce Voilà, comment tu joues avec ces personnages Est-ce que c'est un casting Un petit peu comme tu nous as parlé de films tout à l'heure Ou en tous les cas Voilà, qu'est-ce que c'est que cette galerie de personnages Dans l'ensemble de tes livres Alors ça c'est une aventure avec Actes Sud Junior Donc l'éditeur de ce livre là C'est vrai que je suis sur une matière donc très naturaliste Où j'ai envie de D'étudier L'âme adolescente On va dire, de notre époque Sous des prismes différents Donc j'ai ma réputation Donc effectivement qui parle du personnage de Laura Il y a oublié Camille Qui parle du personnage de Yanis Dont la petite copine Qui s'appelle Camille Est la meilleure amie de Laura Donc Laura va passer Devienne Passer du premier rôle dans ma réputation A un rôle de figurante Parce qu'on l'aperçoit juste Dans Oublier Camille Et donc j'ai un troisième roman Effectivement qui sort chez Actes Sud Junior à la rentrée prochaine Donc en septembre 2018 normalement J'ai pas encore le titre Mais est-ce qu'on peut savoir Quel personnage on va retrouver ? Alors ça sera la Camille De Oublier Camille Qui prend le personnage principal Et qui est la meilleure amie de Laura Donc on retrouve Laura Dans une autre circonstance Puisqu'elle a passé C'est l'année suivante pour elle Donc elle est plus harcelée Elle est en classe de première Et elle a encore des opinions Bien tranchées sur certains sujets Très épineux Et puis c'est une autre problématique Donc c'est des histoires Qui sont différentes Qui sont complètement autonomes Qui peuvent se lire Dans n'importe quel ordre On peut en lire qu'une seule C'est pas une suite C'est pas une série C'est un peu comme Le concept de Balzac Ou de Star Wars D'un personnage Qui va passer D'un premier plan Au dernier plan D'un livre à l'autre Avec des histoires différentes D'accord Et le personnage Que t'as envie de faire revenir Émerge naturellement ? Oui il y a des personnages Les ados Ils me demandent souvent Est-ce qu'on va réentendre Parler de ce personnage-là De celui-là Je leur dis Ben non lui non J'ai dit tout ce que j'avais à dire Sur lui Puis il y en a Où on sent On sent qu'il y a un truc Par exemple les filles Est-ce qu'il y a des personnages Que vous aimeriez retrouver Des personnages de ma réputation ? Laura ? Ok Ça tombe bien Elle revient Et Aminata Peut-être que tu peux Je crois que vous avez Quelque chose A remettre à Gaël et mon Je crois que c'est juste là A ta droite Je te laisse lui remettre Vous allez nous expliquer Un peu ce que c'est ? Je ne suis pas au courant C'est une vraie surprise Il y a des papiers à ouvrir Je me levais Au nom de toute la classe De Terminal à SSP J'ai l'honneur De vous remettre Le prix Marguerite Bahoué 2017 Ah oui allez-y Applaudissez Merci Je vais ouvrir tout ça Mais alors Je vais quand même vous dire Que ça me fait vraiment Sincèrement super plaisir Pourquoi ? Parce que Parce que Même si ça paraît Un peu facile à dire Quand c'est remis Par le public Par les lecteurs Et en plus personnellement Par des ados C'est très précieux Parce que Comme un auteur Ou une autrice Jeunesse N'est pas un auteur Par défaut Le public adolescent N'est pas un public Par défaut Donc Quand j'écris pour les ados C'est pas parce que Je sais pas écrire Pour les adultes Ou c'est pas parce que J'espère que des adultes Vont me lire quand même J'écris vraiment Pour les ados Si des adultes Ont envie de le lire Tant mieux pour eux Mais je ne m'adresse pas à eux Et je ne pense pas à eux Donc Ce qu'ils ont à dire Sur le livre En fait Ne m'intéresse pas Même si je suis Très ravi Quand il l'apprécie Parce que nous On a bien aimé Mais Ce que je veux dire C'est que j'apprécie Beaucoup les bons retours Mais C'est pas ce que je cherche C'est pas La vie critique De l'adulte J'écris vraiment Précisément Pour toucher les ados Et C'est se mettre A leur niveau C'est à dire C'est pas en se baissant Se mettre à leur niveau C'est Les prendre sérieux Donc ça veut dire Qu'un adulte Là où il dirait C'est bon Un chagrin d'amour T'en auras d'autres Tu sais Non Un chagrin d'amour A 16 ans C'est dramatique Donc on parle De la fin du monde Et c'est pas En en riant C'est vraiment La fin du monde Voilà Donc je suis très content D'avoir un prix Comme ça Qui a 18 ans D'ancienneté Quand même En plus Je voudrais les cadeaux Devant la caméra C'est très embarrassant Et alors Il nous reste 10 minutes Donc peut-être Qu'on va Je pense qu'il y a encore Des questions D'après ce que j'ai compris Parmi vous Non On a fait le tour De toutes vos questions Bon et ben Oh là là Les pères De la littérature jeunesse Donc Jules Verne Merci beaucoup Qui est-ce qui a choisi Les cadeaux Tous ensemble D'accord Les premiers auteurs jeunesse Jules Verne Est-ce que Gaël T'es capable De répondre A des questions En ouvrant des cadeaux Oui Je peux tout faire Non mais Peut-être que tu peux Nous dire Si pendant les rencontres Parce que tu nous dis Que tu veux être très proche Que tu veux être réaliste Le plus possible Est-ce qu'on peut comparer Un peu ce travail-là A aussi un travail documentaire Quand je vais rencontrer Les adolescents Est-ce que ça t'arrive De noter des phrases Ou c'est vraiment naïf Non Il faut que ça vienne de moi J'aime pas me nourrir Des Quand je suis en rencontre scolaire Je suis pas en mode écrivain Je suis pas en train De nourrir des gens Qui sont devant moi Je suis en train d'essayer De leur offrir quelque chose Et de leur donner Donc je peux pas en même temps Être en train d'écrire Et de vampiriser Ceux qui me parlent Puis je les connais pas Je les rencontre très peu de temps Tu veux dire qu'Aminata Sera pas dans ton prochain roman Peut-être qu'elle se reconnaîtra Malgré moi C'est ça le but Et en fait je parlerai de moi C'est super Voyage au centre de la terre Les voyages extraordinaires Et le tour du monde en 80 jours Illustré De Jules Verne Franchement ça me fait plaisir Je ne les ai pas Merci beaucoup Et alors je vois que vous avez En plus Bah oui le prix Mais non il n'est pas cassé Il est très bien Et alors quand même Oui je vais souligner un truc C'est que Les auteurs jeunesse On le constate quand même énormément C'est que les professeurs documentalistes Sont un relais aussi important Que les libraires Pour nous Qui font vraiment lire Ils font vraiment lire les jeunes Ils font vivre les livres Dans les collèges Dans les lycées D'une manière qui est assez impressionnante Parce qu'ils ont finalement Une connaissance de ce public Ils peuvent le toucher Alors que les libraires Souvent c'est un âge Où ils perdent Les adolescents On les perd On ne les fait pas venir Et voilà Donc c'est Quand en plus Vous avez des initiatives Comme des prix Comme ça C'est super Et vous continuez cette année Ou bien c'est la classe de première De cette année Qui le Cette année Ce sera la classe de première A SSP Donc elle est en terminale A SSP Cette année Donc c'est les nouvelles élèves De la classe de première A SSP Et la sélection Donc elle a été déjà faite Voilà Et bien vous allez nous donner La sélection Parce que comme Si elle est aussi belle Que celle de l'année dernière Ça donnera des idées De lecture Pour tout le monde Il y a du bout à chaque fois Quand même Pardon L'aube sera grandiose D'Anne-Laure Bondou Au Gallimard Jeunesse Le peuple du chemin De Marion Achard Édition Talent O Carboy D'Anne Loyer Édition Thierry Manier Rage Doriane Charpentier Chez Gallimard Quand le monstre naîtra De Nicolas Michel Édition Talent O Et le fer au coeur De Johan Elliott Éditeur Golfstream Anne Loyer Et Marion Achard Qui sont sur le salon Sur la foire du livre de Brive En ce moment Voilà Donc il y a plein de lectures Donc vous pourrez Continuer à lire Et il nous reste encore Cinq minutes Pour parler encore Un petit peu avec toi Gaëlle Alors Puisque Puisqu'on a bien compris Que c'était pas forcément En travaillant Comme un documentariste Est-ce qu'il y a quand même Des livres Ou des films Ou des musiques Qu'est-ce qui peut T'influencer Qu'est-ce qui peut T'inspirer Pour nous emmener Dans ces histoires d'ado Tout sûrement En fait Tout ce que je vis Tout ce que je regarde Tout ce que je Mais je l'absorbe Comme tout auteur Je pense J'espère inconsciemment Je cherche A pas copier A pas m'inspirer directement Donc Après Il y a des auteurs Fondateurs Dans Des chocs Dans ta vie Comme Virginie Despentes Mais on va pas retrouver ça C'est du terreau C'est une matière C'est ce qui se construit En tant qu'individu Donc après Ce que tu peux donner En tant qu'auteur Vient de l'individu Plus que C'est pas séparé Donc je vais pas Je vais pas chercher A inspirer mon travail Directement Je vais Je vais chercher A être inspirant Comme personne Inspirant Et c'est-à-dire aussi En donnant En jetant aussi Des graines A tes lecteurs C'est-à-dire En ouvrant une forme De curiosité Vers tout ça Oui En partageant Quand on écrit Je trouve que c'est très différent D'un comédien Qui va jouer sur scène Et avoir son public Devant lui On peut rester chez soi Et ne pas savoir Ce que ça donne En fait Le livre est sorti On se dit Bon ben voilà Ça change rien Et c'est vrai Et c'est vrai que L'avantage D'être en auteur jeunesse Et de rencontrer Son public régulièrement C'est de pouvoir constater Effectivement Comment à travers L'objet livre D'un inconscient A un autre Il y a des choses Qui sont passées Qu'on maîtrise pas Et c'est fascinant En fait Surtout qu'on est à des âges Qui sont très différents Où en général La communication Est assez difficile Et j'ai cette chance là Que je suis À mon âge J'ai ce lien Très fort souvent Avec des adolescents Qui ont lu mes livres Et c'est toujours Très touchant En fait Les filles Est-ce que En choisissant Ce livre Vous c'est C'est le thème C'est les personnages Est-ce que vous pouvez Nous dire un peu Ce que vous avez aimé Dans cette rencontre Avec ce livre Avec cette histoire En fait Moi j'ai aimé L'histoire J'ai aimé aussi Les personnages Mais ce qui m'a plu C'est le personnage De Laura Ouais Peut-être tu peux Dire un peu pourquoi Qu'est-ce que t'aimes Chez elle Ça pourrait être Une de tes copines Ça pourrait Son caractère Alors quel caractère Parce qu'on parle aussi A des gens Qui l'ont pas forcément lu La pauvre En fait Laura Elle se montre pas trop C'est pas une fille Qu'on peut trouver partout C'est une fille Qui est réservée Et dès que Sa réputation Elle a commencé à tourner Elle a pas cherché A se défendre Mais elle a cherché A s'isoler Et bien écoute On va bientôt terminer Juste Gaël C'est toi qui vas conclure Comment s'est décidé Le titre Et qu'est-ce qu'il veut dire Alors les titres Je les trouve souvent Assez facilement A part le prochain Que j'ai toujours pas trouvé Mais ça s'est imposé En fait Dans le livre En le relisant Il y avait des mots-clés Il y a un moment Où un des copains de Laura Lui dit On a rien fait Pour ta réputation Et ta réputation Je l'ai mis de côté Et puis comme le livre Est à la première personne Je l'ai passé à la première personne Et c'était évident tout de suite Que c'était un bon titre Et ce titre participe Au succès de ce livre C'est mon best-seller Il a été Il est lu par les élèves Les lycéens allemands Il a été traduit en coréen Enfin Je sais que ce livre Il touche énormément Les adolescents Et que j'y ai sans doute Mis quelque chose Malgré moi Que les ados trouvent Et que j'ignore Donc c'est C'est génial en fait On est encore plus heureux D'avoir couronné votre livre Donc on termine Cette rencontre Tous ensemble Aujourd'hui Bravo à ma réputation Bravo à Gaël Hémont Bravo à Merci à tous les lycéens Lycéennes Qui ont voté Et puis Et puis à la foire du livre De Brive aussi Merci beaucoup à tous Et bonne lecture Sous-titrage Société Radio-Canada